Alors, donc je suis en train de faire une quête, c'est l'origine du prince gris, où on va découvrir qui est vraiment un grenagromologue, qui y sont, c'est les personnes qui l'ont mis au monde. Donc pour ça, ils nous demandent de nous rendre à un endroit, et ce fort, Crowhaven, et je m'y suis rendu en faisant un voyage rapide depuis le sanctuaire de Molagbal, donc j'ai découvert une porte vers Oblivion que j'ai fermée, quelques campements, voilà, on voit que mon chemin n'est pas tout à fait droit si on trace une ligne, mais globalement, c'est la bonne direction. Donc, je vais descendre, voilà. J'ai quelques mods, pour rendre toute l'expérience beaucoup plus cheatée, mais ça change pas énormément de choses. Je suis arrivé à Crowhaven, je devais y trouver ce qu'agronagromologue recherche. La prudence s'impose, cependant, le fort a depuis longtemps perdu ses signes de noblesse. Le mal est présent partout. Donc, bah j'y vais avec mes gros sabots, et j'espère survivre. Ouais, voilà. Ça ne sera pas trop mal. Je crois pas qu'il y ait des ennemis très compliqués à vaincre. Il y avait une liche à l'entrée, mais... Bon, c'était réglé en quelques coups, parce que j'ai une porte très puissante. Adios, le toutou. Il y avait quelque chose, là-bas. C'est de la douche bien, c'est ça ? Ouais. C'est de la douche bien. Ça, c'est pas la quête, hein. C'est juste que j'explore un peu. Est-ce que j'ai contracté quelque chose ? Non. Il m'a fait peur, ce con. Il m'a vraiment fait peur. Euh... Ouais. C'est de la douche bien. C'est de la douche bien. C'est de la douche bien. Et puis, il y a des maladies. Moi, je sais pas comment on file des maladies. Hmm. Nice potions. Oh, c'est sympa, ça. Juste à côté de... Du mec qui me refile la maladie, quoi. Bah, il y a l'air d'avoir pas mal de vampires dans ce fort. C'est... C'est très bizarre. Je me demande si c'est un rapport avec Gromalogue. Heureusement que c'est pas un spectre diffus, hein. Sinon, j'aurais été dans la merde. Je viens d'installer un mod qui me permet de porter plusieurs anneaux en même temps, d'ailleurs. Donc, euh... J'ai résistance au froid. J'ai résistance à la magie. Donc, ça, c'est moi qui l'ai nommé. Euh... Ça, c'est mon collier de voyage. Celui que je porte. Il a 20% de bouclier. Flamering, c'est un autre anneau que je peux porter sans enlever les deux autres. Donc, résistance au froid 100%. Bien pratique. Jedi, je l'ai faite moi-même. Ça me permet de faire plus de dégâts avec la lame. Pour talent de voyage, ça me donne 20% d'armure. Plume, c'est pour porter plus. Donc, 125 points. Très pratique. Ring of Feather, c'est un anneau que je peux porter sans avoir un besoin d'enlever les autres. Parce qu'en fait, les anneaux que je fais moi-même avec le mod, Euh... Si je change, eh bien, il y en a un des deux qui s'enlève. Je vais porter deux anneaux custom. Et autant d'anneaux qui sont de base dans le jeu que je... Tenue de voyage, j'ai fait moi-même 20% de bouclier. Et sinon, il y a l'armure que je porte. C'est juste mes bottes. Parce que j'ai envie d'être en tenue comme ça plutôt qu'en armure. Ok. On va découvrir la vérité sur Agronach Grumaloc. Si vous voulez vous battre, vous allez être servis... Qui est ce type ? Il est un peu tout nu. Surtout maintenant que je l'ai déshabillé. Degg Dédric. Ah, effrayant. Ça aurait pu me faire très mal. Lorsque vous m'avez rejeté, j'ai eu le cœur brisé. Dites-moi comment faire pour gagner votre cœur. Je suis prêt à tuer des trolls, à marcher sur des épines et à jeûner pendant une semaine. Ne me rejetez pas, je vous en prie. Je vous aime de tout mon cœur. Ok. C'est un vampire qui écrit ça. Très mignon. Il y a les rayons de mystique. Ouais, d'accord. Et là, il y a quoi ? Ok, sympa. Oh, merde. C'est tombé. Ah, ça va. Nice. Du bain. Oh, non. C'est tombé. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Journal du Seigneur. Jolie statue. Pas de wrap, pas de chocolat. On rappelle les bases. Faut qu'on revoit les bases. Entrée 1. Serait-elle différente de celle des siens. Que nenni. En réalité, elle est la parfaite incarnation de sa race. Carnation verte. Et silhouette musculeuse. Comme elle est belle. Mais qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour émettre un avis, alors que tant condamne mon existence ? Je souhaite simplement que ma bien-aimée se montre compréhensive, lorsqu'elle apprendra quelle est ma condition, car je dois lui révéler mon secret. Entrée 2. Je maudis les palabres politiques liées à ma condition, les négociations en matière d'impôts et de commerce, les réunions avec des aristocrates hypocrites. J'en regrette parfois même les droits liés à ma naissance. J'ai passé la dernière moitié de ma vie à masquer mon identité, à garder mon secret. Mais aujourd'hui, voilà que je fais face à un défi plus terrible encore. Si on apprenait que j'étais tombé amoureux d'une servante, d'une orque qui plus est, je courrai à la ruine. Telle est la vie du noble sirodilien. Entrée 3. Que l'on me traite de coir, mais je n'ai toujours pas trouvé le courage d'avouer la vérité à ma chère Luctave. C'est peut-être mieux ainsi. À quoi bon le lui dire ? Elle partagerait toutes mes craintes, mais aucun de mes pouvoirs. Sa vie serait rongée par le doute et l'inquiétude. Mais si elle doit passer le restant de son séjour mortel à m'écouter, elle a le droit de savoir. Entrée 4. Joie et exaltation. Elle porte un enfant. Ma bien-aimée Luctave attend un enfant. Les sages-femmes annoncent un garçon. Nous lui avons déjà trouvé un prénom. Agronac. En vérité, jamais je n'aurais cru qu'un tel miracle serait possible. Mais les dieux m'ont accordé leur faveur. Qu'il en soit ainsi. Je me demande toutefois si mon cher enfant portera en lui le ton noir. Le temps nous le dira. Entrée 5. Ce soir, le voile de la vérité sera levé. J'avouerai tout à ma bien-aimée Luctave. Elle saura qui je suis. Elle décidera de ce qu'il convient de faire pour élever le précieux enfant qu'elle porte en son sein. Entrée 6. Trahison, stupide et ignoble catin, comment Luctave peut-elle remettre en question l'amour que je porte pour notre enfant à naître ? Lorsqu'elle a appris la vérité, quand elle a su que moi, seigneur Lovidicus, je ne suis plus un humain, que je vis à Tamriel en tant que vampire depuis 200 ans, comme elle m'a jugé vite. Alors je suis un monstre. J'aurais peut-être dû lui donner raison. J'aurais dû la vider de son sang lorsque j'en avais l'occasion. Mais je l'aimais, aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Je voulais simplement voir naître cet enfant et embrasser mon nouveau rôle de père. Lorsque Luctave reprendra ses esprits, peut-être, car elle refuse de quitter sa chambre pour l'instant, nous pourrons avoir un discours raisonnable au sujet de notre avenir. Mais je n'ai guère d'espoir. Entrée 7. « Prisonnier ! Prisonnier de ma propre demeure ! » Tandis que j'étais assoupi, Luctave m'a enfermé dans mes appartements. Elle m'a parlé au travers de la porte. Elle m'a expliqué qu'elle voulait s'échapper avec notre enfant à naître. Elle veut éloigner l'enfant de moi. Lorsque je sortirai, je retrouverai cette catin, et je lui arracherai l'enfant de ses entrailles. Entrée 8. Deux semaines. Cela fait deux semaines que Luctave m'a enfermé à double tour dans mes appartements. Malgré mes moultes tentatives, je ne puis me libérer. Si je ne me nourris pas rapidement, je vais devenir fou. Entrée 9. Du sang. Du sang. Du sang. J'ai besoin de sang. De sang. De sang. Entrée 10. Bah nickel tout ça. Allez ! J'ai retrouvé le journal du seigneur Lovidicus. Il contient des informations concernant la naissance d'Agrenac Gromalong et prouve qu'il est le fils d'un vampire. Agronac ne va pas être ravi de l'entendre, mais c'est bien la preuve qu'il voulait. Il faut que je lui rapporte ce journal à la salle sanglante de la cité impériale. Je me demande comment il va réagir. Ou peut-être que je le sais déjà. Euh... Bon. Bah c'est nickel tout ça. Oh, il y a un autre coffre ici. Je connaissais. Euh... Ouais, 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 ouais. Il avait pas un lit ce type ? Je crois qu'il avait un lit, hein. Ah, voilà. Un lit confortable. Voilà, j'ai fait un petit dodo. Bien sympathique. Coucou ! Je lui ai rendu son pantalon. Merde. Mauvais. Je sais même plus si c'est par là la sortie. Ouais, ok. Bon, on sort. Adios. Hasta la vista, baby. Let's go ! Pas des choses, ici. Comment j'accède ? Eh non, il n'y a rien. Il n'y a que... Ça ressemblait à un coffre de là où je suis, mais... Mais non. Bon. Eh ben... Nickel tout ça. On n'oublie pas de prendre notre petit sirop. Voilà. Petit sirop de guérison de maladie. Pour me faire plaisir. Ah, il y a une porte d'Oblivion. Bon, voilà. C'était la vérité sur Agorna Gromalogue. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à vous abonner pour peut-être plus de vidéos sur Oblivion. J'en sais rien. C'était pas dans mes projets à la base. Moi, j'en voulais juste jouer. Et puis, on va terminer sur Speedrun de la porte d'Oblivion. Oula. Ça fait peur. C'est pas paru, là. C'est visiblement pas paru. Y'a rien ici. Nulashi. C'est peut-être l'autre. Donjons d'angoisse. Voyons voir. Ah, c'est puissant. Ah, c'est puissant. Comment je monte ? Comment je monte ? Comment je monte ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Let's go Sous-titrage ST' 501 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 et regarde ce que j'en fais de ta tenue de valeur et voilà tout est bien qui finit bien bon et bien cette vidéo s'arrête ici j'espère que vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à la liker à la partager si il y a des gens qui veulent partager et à vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre peut-être éventuellement salut